Alors aujourd'hui, sous le beau soleil de Cannes, on va vous présenter un endroit qui est magnifique, qui s'appelle le lycée Bristol. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en ce samedi matin, c'est le forum Infocom Ton Avenir. Et justement, on va vous présenter ça en image avec des interviews. A de suite ! Vous êtes bien sur Cannes, les Reims TV. Et aujourd'hui, je suis très heureux. Parce qu'on se connaît, ce sont aussi des amis. Et ce sont des personnes formidables. Parce que justement, tout le long de la matinée de ce forum, on a parlé de passion, on a parlé de cœur, on a parlé d'intuition, on a parlé de sentiments. Et ces deux personnes, et je le pense vraiment, que ce soit Julien qui est à ma gauche et Stéphanie à ma droite, ben voilà, c'est l'image, c'est l'image de ce qu'on a ressenti ce matin. Et on va commencer, honneur aux dames si tu ne me veux pas Julien. Stéphanie, bonjour Stéphanie. Bonjour Laurent. Peux-tu Stéphanie me donner le contenu de ce qui s'est passé au lycée Bristol ce matin de ce très beau forum ? Alors, le forum Comme Ton Avenir, en fait, c'est un forum qui est né il y a un an déjà. Voilà. Pour une première édition, on s'est aperçus, les élèves se sont aperçus, et nous aussi avec Julien, en fait, que les élèves qui, après un bac plus 2, veulent poursuivre leur étude, c'est difficile d'aller trouver l'information. Notamment au niveau des métiers de la communication, du marketing. Finalement, en post-bac, on a plein de salons, on a plein de choses, mais arrivé à bac plus 2, on n'avait plus grand-chose. Donc, la première édition a eu l'année dernière, et puis nous, on a la particularité d'avoir des élèves en BTS communication qui sont aussi apprentis et qui ont un projet de communication à proposer. Certains élèves, l'année dernière, avaient perdu leur entreprise à ce moment-là, et ça a été l'occasion pour eux, finalement, de réaliser leur projet. Et on s'est dit, allez, on fait la deuxième édition, ça a bien marché l'année dernière, et cette année, on refait. Donc, le thème, c'est simple, c'est que peut-on faire après un bac plus 2, au niveau de la communication, du marketing, des métiers créatifs, et bien évidemment, de l'audiovisuel. On a également ouvert au post-bac, donc aux élèves de Terminal. Ça leur permet aussi de voir leur parcours. Et on a invité les écoles, bien évidemment, du bassin. Merci beaucoup, Stéphanie. Julien, peux-tu nous dire ce matin, nous dire un peu plus, justement, sur les stands qui ont été présents ce matin dans ce forum ? Alors, il faut déjà les remercier. Ils sont très reconnaissants. Donc, on a effectivement une dizaine d'écoles de la région, donc publiques comme privés, qui ont accepté de faire partie de cet événement. Et bien entendu, on va aussi en parler en quelques mots, mais il y a eu donc deux tables rondes. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Julien ? Quel était le thème de ces deux tables rondes que, bien entendu, vous retrouverez, on en parlera tout à l'heure, sur le Facebook officiel, sur les réseaux sociaux de ICANN ? Eh bien, tout simplement, au départ, pourquoi on a fait ces tables rondes ? Parce que ça nous paraissait complémentaire et important, parce qu'un forum, c'est bien, des forums d'orientation, c'est bien, mais il y en a déjà beaucoup qui existent. Nous, l'idée, ce n'était pas d'en faire un de plus, même s'il était un peu thématique, un peu axé, profilé autour de la communication. Mais on voulait le doubler, en fait, d'un échange, d'un moment de partage avec des professionnels, des entrepreneurs, dont tu fais partie d'ailleurs, Laurent, pour justement présenter votre vision, montrer en quoi, finalement, une articulation est possible entre les études et l'entreprenariat. Et a fortiori, pour des formations comme les nôtres, et notamment, la plupart de celles qui étaient présentes ce matin aussi, qui recrutent des étudiants en apprentissage, c'est-à-dire qui passent la moitié de leur temps en entreprise. Et justement, Stéphanie, donc, quelle était la thématique de ces deux tables rondes ? Alors, moi, juste avant, je voulais aussi ajouter que les formations n'existeraient pas sans les entreprises. Aujourd'hui, nous, on forme des élèves, bien évidemment, mais c'est pour qu'ensuite, ils puissent intégrer le marché du travail dans les meilleures conditions, j'ai envie de dire. Et pour nous, c'est important d'avoir ces échanges aujourd'hui avec des professionnels. Donc, on a l'université qui est là, on a aussi, bien évidemment, des formations privées. Et il y a des professionnels parce qu'on va tous dans le même sens. On a les valeurs communes et on veut vraiment travailler sur l'humain et notamment sur notre jeunesse. Et pour nous, ça, c'était important. C'est important que les professionnels aient leur place dans un forum et notamment dans des forums étudiants. Et donc, on va y arriver. La question, c'est qu'ils ne veulent pas répondre à ma question. Quelles ont été les thématiques de ces deux tables roses ? Pardon, oui, c'est vrai que je ne les ai pas cités. Alors, pardon. Donc, première thématique, c'était la communication en général créatrice de liens avec un S entre parenthèses. Puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, la communication dans tous les domaines est incontournable. Et le deuxième thème, c'était la communication et ses liens avec l'entrepreneuriat. Concrètement, finalement, en quoi l'entrepreneuriat, le monde de l'entreprise est indissociable de la communication et inversement ? Alors, justement, parlons d'avenir. En parlant d'avenir, bien entendu, dans quelques mois, vous aurez donc les deuxièmes années qui vont passer le fameux diplôme, le BTS de communication. Pour les étudiants, les jeunes qui souhaiteraient, pourquoi pas, venir intégrer votre belle école lycée Bristol, que faut-il faire, comment il faut s'y prendre et quels sont les critères pour intégrer votre belle école ? Qui veut répondre ? Je veux y aller. Je veux y aller ? Allez. Alors, en fait, notre formation est sur Parcoursup, BTS communication, CFA. Donc, on dépend du CFA. On est implanté au sein du lycée Bristol. Donc, la formation, elle est sur Parcoursup. Vous pouvez aussi candidater directement auprès de l'école. Donc, vous envoyez votre candidature au niveau du lycée Bristol. Donc, la candidature papier, si vous ne passez pas par Parcoursup, elle reste exceptionnelle et elle reprend les mêmes éléments. Donc, le Parcoursup, en fait, c'est des dossiers communs à tout le monde. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, on a 15 places. L'année dernière, on a eu 1046 demandes. On lit, Julien et moi, lisons les 1046 dossiers intégralement. Parce que nous, ce qui nous intéresse, alors, les résultats scolaires, oui, c'est important. Effectivement, quand on a 4 ans français et qu'on veut travailler dans la communication, ça risque d'être un réel handicap. C'est même très, très difficile. Par contre, certains dossiers qui sont moyens, mais que l'élève a vraiment, vraiment, vraiment l'envie de faire de la communication, qu'il est motivé à sa place chez nous. Donc, ça, on va le voir dans votre projet motivé et dans la partie où vous allez remplir, en fait, la partie qui est sur vous. C'est quoi vos loisirs ? Donc, tout à l'heure, pour l'anecdote, j'ai rencontré un jeune qui va absolument rentrer en BTS communication. Lui, sa compétence, c'est qu'il aime le montage, il sait faire des montages, il fait des montages. Donc, bien évidemment, même si son dossier scolaire reste quand même bon dossier, mais pas le meilleur qu'on va avoir, on va le prendre parce qu'il a cette volonté, cette motivation qu'il va faire, qu'il va réussir. Alors, notre BTS a des petites particularités. On travaille avec Laurent, puisque Laurent nous a proposé des chaînes pédagogiques. Donc, c'est une émission radio sur les Reims une fois par mois. On a également un magazine qui sort deux fois dans l'année. Il y a les réseaux sociaux, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de projets. Le forum est organisé en grande partie par les élèves. Donc, on veut des élèves qui soient motivés. Outre ces critères, je laisse Julien présenter les autres. Et bientôt la télé. Bientôt la télé aussi. Oui, et bientôt la télé. Alors, effectivement, il y a la motivation et c'est surtout, je dirais, la communication. Mais finalement, ce n'est pas que la communication, c'est dans toutes les formations. Ce qu'on recherche, c'est des gens, des élèves impliqués. C'est un état d'esprit, en fait. C'est-à-dire que je veux travailler dans la com, c'est bien, mais ce n'est pas juste participer à des événements. En fait, c'est déjà une curiosité, c'est-à-dire avoir une veille permanente, c'est-à-dire suivre l'actualité. Donc, ce n'est pas le tout d'avoir des comptes sur les réseaux sociaux, sur Instagram, mais c'est bien de suivre les nouvelles tendances, parce que c'est ça que les entreprises recherchent en priorité. Donc, de la curiosité, de la motivation, ne pas compter ses horaires, parce que nous, c'est vrai que pour faire tout ce qu'on fait, ce sont des projets qui sont souvent para- ou périscolaires, c'est-à-dire en dehors des heures de cours, en sachant qu'ils sont en plus en alternance, donc c'est du temps qu'ils auraient normalement pour eux et qu'ils ne passent ni en entreprise, ni chez nous, mais en plus, avec nous. Donc, ça demande une réelle, quand on parle de motivation, c'est ça, c'est surtout être capable de s'investir sans compter son temps. À bientôt. Merci beaucoup à tous les deux. Au revoir. Nous sommes toujours en direct du lycée Bristol et on vient de sortir d'une très belle conférence de presse, table ronde numéro 2, justement, avec Rebecca, Thomas et moi-même, malheureusement. Je plaisante, en tout cas, on a passé un très bon moment. Alors, justement, Rebecca, donne-nous ton avis, justement, en sortant de cette conférence, ce tour de table. Donne-nous ton avis. Allez, donne-nous ton ressenti à la sortie. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant qu'on puisse tous partager, nous, chefs d'entreprise, mais aussi transmettre à des élèves qui seront peut-être les chefs d'entreprise de demain et que c'est vraiment une... Je remercie encore ICANN qui fait vraiment beaucoup pour ses élèves et je nous remercie d'être venus un samedi matin. Et toi, Thomas, donne-nous ton sentiment. Un sentiment aussi partagé parce que c'est vrai qu'on est tous les trois différents. On a trois profils complètement différents. On a des activités différentes. Et pourtant, on a des points communs sur la communication et sur, effectivement, cette envie de vouloir communiquer, effectivement, je dirais, toutes nos valeurs. Parce que c'est vrai que sans nos valeurs, on n'aurait pas pu investir et nous réaliser. Et je crois que c'est important, que ce soit pour le BTS, effectivement, d'ACICANN, qu'ils puissent comprendre ces valeurs et qu'eux aussi puissent se lancer dans cette superbe aventure de la création d'entreprise. La passion, c'est ça, en fait. Qu'on peut se rejoindre tous les trois, c'est la passion et l'envie de bien faire, en tout cas, et de transmettre. Juste pour faire une petite parenthèse, donc toi, Thomas, tu as une entreprise. Présente-nous ton entreprise en quelques mots. Alors, une entreprise très variée. J'interviens en tant que formateur, en tant que coach pour les entreprises. J'aime bien dire que je suis un magicien de la bonne humeur parce que c'est vrai que je suis quelqu'un de très, 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 très optimiste et positif et que dans mes formations, dans mes coachings, il faut rester optimiste. Je suis également conférencier sur des thématiques qui sont bien précises et je fais ça pratiquement sur les trois quarts de la France. Merci beaucoup, Thomas. Et toi, Rebecca ? Moi, je vais poursuivre sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Je fais tout ce qui est communication par l'image. Je donne un sens aux choses qui nous entourent. Et tu représentes la société Idée Goodies. Et je représente, il paraît, la société Idée Goodies. Je te le confirme, Laurent. Voilà, dans tout ce qui est objet, dérivé, elle est tellement humble qu'elle ne veut même pas vendre son entreprise. Mais c'est important de le dire. On est devant la caméra. Donc, justement, elle fait plein de bonnes choses. Et puis, surtout, important, tu préserves quand même l'environnement. Il faut le dire et le souligner. Oui, nous, nous sommes spécifiés dans tout ce qui est circuit court et made in France. Et effectivement, on travaille tous les supports de communication, qu'ils soient objets, textiles, print et toute autre création qui n'existe pas encore aujourd'hui. Merci à tous les deux. Voilà, vous avez compris. Allez, merci à tous les deux. Merci et surtout, ne changez pas. Restez comme vous êtes. On s'unit. Toi aussi, ne changez rien. Oui, on va essayer. À part que je convoie des cheveux blancs. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous.